Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Transformers Génération 1, l'édition commémorative series Skywarp. Voilà, donc sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite, les deux trouffillons comme toujours vous feront bien entendu un petit coucou en fin de revue. Allez, c'est parti les amis, let's go ! Ouais, bonne revue les amis, passez un bon moment avec ce super Skywarp Génération 1 ! Ah ouais, surtout que les Wap, c'est très bon. Mais t'es con toi, c'est pas un Wap, c'est Warp, Skywarp ! Ah bon, c'est pas Skywarp ? Bah non ! Ah bah, autant pour moi alors, bon bah, bonne revue les mecs, et puis bah à tout à l'heure ! Ouais, à tout à l'heure, allez tchous, tchous ! Et voici tout de suite donc un petit aperçu de la boîte, les collectionneurs avisés l'auront reconnu, il s'agit bien donc des boîtes, des packaging des séries commémoratives, il s'agit donc de la série 4. Nous retrouvons bien entendu donc le logo Transformers aux couleurs des Decepticons, cette fameuse grille vectorielle qui nous fait bien entendu penser aux Génération 1, donc édition Hasbro, et juste ici donc le petit tempo holographique, voilà, Classics Reussu, Reussu, pardon. Sur la tranche latérale droite, donc bah pas grand chose à noter, sur la tranche latérale gauche, même chose que sur la tranche latérale droite, et au dos de la boîte, donc voilà, nous retrouvons donc toujours ce petit artwork de Skywarp, une petite bio juste ici, et puis donc ses spectres ici, et là donc un petit, voilà, une petite art regroupant donc une partie de la team principale des Decepticons. On n'y voit pas par contre, ainsi c'est inscrit, mais juste ici, donc autant pour moi, voilà. Et petite chose bien sympathique avec ce type de, 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 de boîte, de packaging, c'est que voilà, on a ces petites fermetures sur Scratch, donc une petite boîte vitrine bien classe, qui nous laisse bien sûr apercevoir le, 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 le Skywarp, donc sous sa forme Jet, voilà, pour ceux qui veulent collectionner uniquement les boîtes, et puis donc sur ces deux côtés là, on retrouve d'autres personnages, donc, de cette fameuse série commémorative. Voilà un petit peu pour le packaging, nous y retrouvons bien entendu la notice, et édition commémorative oblige, nous retrouvons également donc une petite planche de stickers, voilà, tout comme pour le génération 1, autocollant, donc qui viennent s'apposer sur le mode Jet et le mode robot, voilà, afin de, voilà, de lui donner quelques petites touches de finition supplémentaires et de détails. Ce n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui, et je trouve que, bah, ce serait pas mal de retrouver ça, malheureusement, aujourd'hui, il faut passer par la gamme Toy Axe Ruperables, mais bon, voilà, ça c'était le petit chose qu'on aimait bien à l'époque, donc cette petite fameuse planche d'autocollant. Et petit 360 à présent, de notre Skywarp, dans son mode alternatif, toujours inspiré de l'avion de combat F-15 Eagle, tout comme ses comparses Starscream et Thundercracker, à savoir, pour la petite anecdote, que Skywarp est vraiment mon Seekers préféré, tout simplement par ses couleurs, déjà, d'une part, le mélange de noir et de violet qui lui vont vraiment à ravir, mais ensuite, dans l'histoire, c'est aussi infidèle de Megatron et de sa cause, contrairement à Starscream qui pense avant tout à sa tronche. Et puis, autre petit détail aussi qui fait la différence avec Skywarp, c'est qu'il a la possibilité, en fait, de pouvoir se téléporter d'un point A à un point B à la vitesse de l'éclair, ce qui fait que lorsqu'il est dans son mode chasseur et qu'il attaque les Autobots, donc, souvent, il leur fait des petits coups de vis comme ça, puisqu'un Autobot peut se trouver derrière lui, puis d'un seul coup, Skywarp va disparaître et réapparaître derrière l'Autobot, c'est vice-versa. Donc voilà, un système d'attaque vraiment très redoutable qui en fait un combattant complètement inattendu et surtout imprévisible. Et attardons-nous à présent, donc, sur les finitions de ce petit F15 absolument superbe, donc, à savoir qu'il ne s'agit bien entendu pas du génération 1 qui était sorti en 84, mais bien des rééditions commémoratives, donc sorti, elle, en 2003. Mise à part ça, le moule est absolument identique, donc on retrouve, voilà, exactement la même forme, les mêmes finitions, on a également, donc, du plastique et du métal et quelques petits accessoires. Voilà, donc, pas grand-chose à noter, si ce n'est que quand il est sorti, donc, à l'époque, en édition réissue, en commémorative, donc, il avait fait drastiquement baisser le prix du génération 1. Donc, l'avantage, d'une part, pour certains, c'est de pouvoir acquérir ce personnage, donc, à prix bien plus, voilà, bien plus avantageux. Des inconvénients, inconvénients, par contre, des avantages pour ceux qui souhaitaient vendre leur Skyward, c'est que, du coup, leur génération 1, voilà, prenait un coup dans le nez en termes de cote, et donc, vous voyez, voilà, vous voyez la cote de ce personnage vraiment réduite assez drastiquement, d'ailleurs, comme tout réissu de G1. Voilà un petit peu, donc, pour le, voilà, pour la présentation, donc, nous retrouvons à l'avant le symbole d'Esepticon, juste ici, en stickers, voilà, je vais baisser un petit peu la caméra rouge, ce sera plus pratique, donc, toujours des stickers ici. Ce fameux autocollant, hop là, ce fameux autocollant thermosensible, voilà, qui permet, lorsque vous frottez dessus avec votre pouce, donc, grâce à la chaleur, de révéler, donc, la faction du transformant en question, donc, ici, pas de surprise, il s'agit bien d'un Decepticons, toujours des petits autocollants sur les ailes, donc, pour donner encore un petit peu plus de dynamisme, de relief, voilà, j'aime bien aussi, donc, le hublot, la vitre en jaune-oranger, enfin, plutôt orange-translucide, ça va vraiment plutôt pas mal au personnage, donc, à savoir que c'était celui, vraiment, c'était vraiment le seul qui me manquait dans ma collection Seeker, donc, je suis bien content de l'avoir eu, grâce à mon poteau, pour ceux qui ont vu mes précédents unboxings, voilà, j'en dis un petit peu plus, donc, voilà, un petit peu, pour ce petit personnage, alors, on a les missiles, ici, je trouve, un peu trop long, c'est dommage, j'aurais préféré qu'ils soient coupés, de façon à ce que, voilà, la tête, vraiment, vienne juste à l'extrémité du lance-missile, mais, bon, voilà, ce n'était pas le cas à l'époque, peut-être par raison de sécurité, comme on connaît les Américains, toujours avec la peur des projectiles dans les yeux, ou des projectiles, donc, que l'on pouvait, soi-disant, avaler par mes gardes, donc, ils ont fait les projectiles un peu plus grands, voilà, de dos aussi, plutôt, plutôt réussi, c'est vrai que, pour l'époque, le jouet était vraiment sensationnel, bon, principalement, la transformation était en part-forming, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc, avec les nouvelles versions, mais, pour l'époque, croyez-moi, en 84, c'était vraiment quelque chose, et puis, donc, nous avons les petits trains d'atterrissage, juste ici, arrière, donc, en métal, tout comme le train d'atterrissage, avant, qui est lui aussi en métal, ainsi que ces parties-là, voilà un petit peu, donc, pour le jet, on voit aussi qu'il roule plutôt très bien, et petite chose que je trouvais sympathique, et donc, qui avait été repris des Diaclones, puisqu'avant d'être sorti dans la collection Transformers, ce, voilà, ces jets étaient sortis, donc, en Diaclones, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir le cockpit, comme beaucoup de Transformers des premières séries, pourquoi ? Tout simplement, parce que dans les Diaclones, il y avait une petite figurine Diacron, voilà, les robots étaient pilotés par des humains, n'étaient pas dotés d'une conscience propre, d'une vie propre, donc, en fait, on pouvait glisser un petit Diacron à l'intérieur, de façon à pouvoir prendre le contrôle de l'avion, voilà, les Diacrons n'ont plus été distribués avec les Transformers, et c'est bien dommage, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit Skywarp, donc, vu de dessus, regardez-moi, un paré de sa robe noire, il est absolument sensationnel, avec un noir un peu brillant, voilà, vu de profil, de face, et au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose de plutôt propre et correct, pour l'époque, c'était vraiment pas mal du tout, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation du mode alternatif, petite photo de famille, donc, de mes 3 J1, de nos 3 Seekers, donc, Decepticons, avec, bien entendu, donc, voilà, le boss Starscream, et juste à côté, Thundercracker, voilà, enfin, j'ai mes 3 Seekers, et, voilà, à nouveau, petite photo de famille, donc, des 6 Seekers réunis, donc, à savoir, les 3 principaux Seekers, juste ici, suivis, juste derrière, donc, Deacon Hells, Durge, Trust, et Ramjet, voilà, j'ai les 6, c'est juste du bonheur, oui, voilà, un petit peu, cette petite photo de famille, de la mort qui tue, et, juste pour le fun, donc, petite photo, aux côtés de la version World Smallest, de chez Takara, sorti, quant à elle, donc, en 2003, et qui reprend, étape par étape, exactement la même transformation, que le Génération 1, mais à une échelle, voilà, Legend Class, comme vous pouvez le constater, voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille, en, voilà, au niveau, donc, du mode Jet, et ce n'est pas Johan qui me contredira, alors, concernant la transformation, à présent, Génération 1 oblige, cette dernière, est vraiment très simple, et intuitive, comme de nombreux ETF de l'époque, je rappelle à nouveau, que, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, les Seekers G1, enfin, en tout cas, les jouets G1, les Seekers, donc, sont essentiellement, constitués de part-forming, donc, deux pièces à démonter, et réassemblées, voilà, contrairement aux technologies, qu'on a actuellement, donc, tout d'abord, vous allez venir, virer, les ailes, de chaque côté, on en profite, pour, enlever, les missiles, et les lance-missiles, du mode avion, nous mettons, les ailes, de côté, pour le moment, on peut éjecter, donc, hop là, les petits, hop là, les petits missiles, puisque ceux-ci, ne sont utilisés, donc, que pour le mode avion, nous mettons, donc, également, les lance-missiles, de côté, pour le moment, on peut ensuite, retirer, les petits, ailerons, à l'arrière, ainsi, là encore, on les met de côté, on retire également, les ailerons, principaux, arrière, voilà, ils commencent à être à poil, quand je vous dis que c'est du part-forming, c'est pas, voilà, c'est pas pour rigoler, et puis, donc, on termine, par, donc, le retrait, voilà, du train d'atterrissage, pièce qui manque, donc, généralement, aux Seekers, et voilà, donc, nous n'avons plus que cette partie-là, qui, elle, par contre, se transforme, et donc, on peut passer à présent, donc, à la transformation, tout d'abord, avec votre doigt, vous allez pousser, sur ces pièces-là, comme ceci, voilà, vous déloquez, la partie avant du cockpit, et du nez de l'avion, vous venez placer, ces pièces, ainsi, vous venez, rabattre, vers le bas, voilà, ce qui va former, les pieds, vous pouvez, à présent, rajouter, les extrémités, des ailerons, arrière, principaux, comme celle-ci, ce qui permet, donc, d'ajouter, voilà, une touche de stabilité, supplémentaire, ensuite, vous allez venir, déclipser, voilà, la partie avant, l'une et de l'avion, et grâce à tout ce système, donc, de double charnière, vous faites, rentrer, celle-ci, comme ceci, vous venez, voilà, placer, donc, le cockpit, qui n'est pas, pour le coup, un faux chest, comme on peut trouver, sur certains transformers, d'aujourd'hui, c'est véritablement, donc, le cockpit, ensuite, vous relevez, cette partie-là, comme ceci, et vous abaissez, donc, le haut, de façon à avoir, le visage, on continue, avec, les deux petits ailerons, latéraux, alors, ceci, vous venez les placer, ainsi, hop, vous les inclinez, légèrement, vers le bas, comme ceci, et, comme cela, voilà, donc, là encore, en termes de stabilité, c'est beaucoup mieux, mais n'oublions pas, qu'il y a quand même, des parties en métal, donc, qui modifient, un petit peu, le poids, et la densité, donc, voilà, c'est plutôt pas mal, ensuite, on vient lui ajouter, ces points, comme ceci, et, comme cela, on, rajoute, au bras, donc, les lance-missiles, et puis, donc, nous allons pouvoir, à présent, rajouter, donc, les missiles, mais cette fois-ci, les missiles du mode robot, voilà, missiles qui ressemblent, donc, à ça, voilà, on peut lui rajouter, comme ceci, comme cela, voilà, et, on termine, donc, par, les ailes, que vous allez venir, loquer, là, vous faites, voilà, une petite orientation, légère, vers l'arrière, idem ici, on incline, légèrement, vers l'arrière, et, voilà, mesdames et messieurs, notre Skywarp, G1, transformé, yes, et, petit 360, donc, de notre Skywarp, dans son mode bot, alors, certes, le look, le, voilà, le concept, est vraiment très kitsch, aujourd'hui, mais, je trouve que, voilà, il a toujours cette classe, cette élégance, du jouet de l'époque, à savoir, qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment quelque chose, on avait vraiment un jouet d'excellente facture, le seul petit hic, c'est qu'avec le Partformi, on avait tendance, parfois, à paumer des pièces, ça, c'était vraiment, le, voilà, le côté vraiment négatif, de la chose, sinon, en termes de transformation, vous voyez, elle est rapide, accessible à tout le monde, on pouvait également, donc, mettre le pilote Diacron, pour ceux qui avaient le Diaclone, donc, à l'intérieur du cockpit, pour contrôler le robot, bon, ce n'est pas le cas, puisque là, on parle de la version Transformers, et voilà, globalement, les finitions sont sympas, on retrouve encore, donc, ce mélange de noir, et de mauve, de violet, donc, voilà, qui lui vont à ravir, et toujours, truc, chose, truc, chose intéressante, c'est qu'on n'a, voilà, pas de creux, pas de jour, pas de vide, donc, voilà, vraiment, tout était plutôt mal, tout était plutôt bien fichu, la seule chose, c'est qu'on avait, voilà, le nez de l'avion, qui venait dépasser à l'arrière, mais, mais voilà, pour le reste, donc, c'était quand même, plutôt, plutôt propre, et très avant-gardiste, surtout, donc, à notre époque. Petit zoom rapide, sur le visage, pas grand chose à dire, le visage est essentiellement noir, alors, on retrouve bien, c'est ce visage que l'on avait un peu, dans le dessin animé, la seule chose, c'est qu'on a une visière, donc, qui, qui était réalisée, donc, avec un autocollant, voilà, les yeux n'étaient pas peints, c'était vraiment des petits autocollants, tout comme les autocollants, qu'on retrouve également, donc, à l'intérieur de ces parties-là, mais, également, donc, ici, et, sur les flancs, et, également, donc, ici, de chaque côté du genou, et n'oublions pas, donc, voilà, l'extrémité des pieds, donc, les autocollants, à l'époque, donc, voilà, nous permettait, quand même, de pouvoir avoir des finitions, plus soignées, plus propres, voilà, c'était toujours, c'était toujours quelque chose de sympa, en termes d'articulation, malheureusement, on est un petit peu, comme pour les go-bots, ou pour, en tout cas, de nombreux robots de l'époque, donc, on ne peut pas lui jeter la pierre, c'est que les articulations sont vraiment limitées, donc, pas de rotation de la tête, les jambes sont fixes, de façon à conserver une certaine rigidité, que ce soit pour le mode bot, que pour le mode avion, la seule chose qu'on pouvait bouger, c'était, voilà, tout simplement, donc, les bras, et également, donc, les écarter un petit peu, et c'était tout, on ne pouvait rien faire d'autre, mais voilà, c'était suffisant, et puis, donc, on avait également ces fameux, voilà, gadgets, qu'on a retrouvé pendant pas mal de temps, donc, les fameux lance-missiles, qui fonctionnent correctement, donc, voilà, du tout bon, je suis un nostalgique, je sais que je parle, donc, avec toujours mes yeux d'enfant, mais voilà, je ne me lasse pas de ces seekers génération 1, qui sont vraiment, qui sont vraiment, je trouve, toujours aussi, aussi sympatoches à l'origine, même si, aujourd'hui, pardon, même si, voilà, on a quand même ce côté un peu kitsch, décidément, je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, comme toujours, mon cerveau parle plus vite que ma bouche, ou l'inverse, et pour conclure, petite photo de famille, de mes différents Starscream, donc, nous retrouvons, bien évidemment, donc, notre petit commémoratif, sorti en 2003, notre mini, juste ici, World Smallest, voilà, sorti en 2003, également, et puis, juste ici, voilà, la version Masterpiece, de mon chouchou, version absolument, voilà, absolument magnifique, pour moi, le plus beau, voilà, des trois stickers, ça ne vous étonnera pas, puisque je vous l'ai déjà dit, donc, voilà, pour cette première, première, pardon, petite photo de famille, nous continuons, à présent, avec notre trio vedette, donc, en compagnie, de Starscream, et de Thundercrager, et, bien évidemment, donc, nos trois stickers, et nos trois têtes de suppos, les Coneheads, Trust, Dirge, et Ramjet, yes, et pour le fun, rien que pour vous, parce que c'est vous, les voici, cette fois-ci, donc, aux côtés, de leur propre version, World Smallest, voilà, ma petite collection, de stickers, et de Coneheads, G1, oui, ça pète, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à cette superbe, réédition, commémorative, série, partie 4, donc, Skywarp, en hommage, à notre bon vieux, génération, Skywarp, je remercie, à nouveau, mon ami, Marc Chirlonne, et son fiston, grâce à qui, j'ai pu, enfin, compléter, voilà, ce trio de Seekers, et avoir, donc, les 3 Seekers, et les 3 Coneheads, voilà, un rêve qui se réalise, enfin, donc, merci à vous deux, encore, de grosses bises, et puis, et puis, que dire, j'espère, tout simplement, que cette revue, donc, Retour vers le passé, vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce robot, on se retrouve, donc, si tout va bien, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, je vous souhaite, un bon week-end, ou de bonnes fins de vacances, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchous, n'empêche, que ça m'a donné envie, d'un roi, tout ça, dis-moi, mini-moi, mini-mi-moi, qu'est-ce que tu ferais, si t'avais les mêmes pouvoirs, que Skywarp, oh, moi, c'est simple, imagine, je suis devant la télé, j'ai envie de faire caca, et bah, boum, je me téléporte, dans les chiottes, tout simplement, et toi, ah ouais, pas con, bah, moi, imagine, je suis devant la télé, et puis là, envie d'une binouze, hop, je me téléporte, et hop, j'arrive directement devant le frigo, et à moi la binouze, je voudrais pas vous donner de mauvaises idées, mais aucun de vous deux n'a pensé à autre chose, je sais pas moi, apparaître dans le coffre-fort d'une banque, et repartir avec de la thune, apparaître dans des magasins de jouets, et repartir avec plein de beaux jouets, bah non, c'est trop con, bah ouais, moi, je préfère me téléporter pour faire caca, ouais, ou pour te faire plaisir, à la rigueur, me téléporter, de mon canapé, jusqu'au pieu, voilà, pfff, aucune ambition, bah, moi, je crois que je vais me téléporter ailleurs, juste pour plus voir vos sales gueules, allez, ciao les amis, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.